Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout se trouve l'institut de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le réclutement se fait à la grande parade du camp lieutenant colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Atez-vous. Pour la ville de Kinshasa, le réclutement se fait à la grande parade du camp lieutenant colonel Kokolo et dans les plus de l'armée pour se faire enrôler. Le vendredi 25 août 2023, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Tulemo Patience Mouchigia, a rendu une visite de civilité à l'inspecteur général des forces armées de la plus démocratique du Congo, le général d'armée Ami Sikumba Gabriel et une séance d'échange d'expériences en est suivie dans le cadre de collaboration de ces deux institutions. L'inspecteur général de la police nationale congolais s'est inspiré des expériences de son homologue des forces armées. Au sortant de la salle, les deux personnalités ont répondu à la question de la presse. Nous avons eu la visite de l'inspecteur général de la police. C'est une bonne initiative. On nous racontait, on fait des échanges, puisqu'il y a la police et l'armée pour que les pays marchent correctement. Dans l'armée et dans la police, il faut que les inspecteurs se mettent debout pour contrôler et suivre les directives des différentes autorités. Pour avoir une forte armée, une armée qui peut être reçue dans des missions, il faut qu'il y ait des contrôles déguérés. C'est suite à cela qu'ils nous sont venus. On a fait un grand travail et nous sommes vraiment très très contents du travail d'aujourd'hui. Donc ça va donner beaucoup de fruits pour l'avenir. Juste une visite de l'inspecteur. Cette visite a été suivie par tous les services de travail. C'est une visite de l'inspecteur général de la police et de l'armée. date de longtemps. Nous venons au dernier pays de la folie en boîte et de l'armée. Venir et changer avec l'inspecteur général de Tangofort, qui a une inspectrice administrative et opérationnelle. Nous voulons aussi construire une police républicaine. Et cette police républicaine, nous voulons construire. Aujourd'hui, nous devons maîtriser les objectifs. Nous sommes venus à l'école, ici, à l'inspecteur général. Voilà les raisons de la présence de l'inspecteur général et de son équipe dans l'enceinte de l'inspecteur général du Force et des armées de la République démocratique du Combo. La salle de réno de l'inspecteur général a servi de cadre à cette rencontre. Les forces armées de la République démocratique du Combo portent à la connaissance de la population des Goma et ses environs qu'un groupe de bandits, armés, drogués et manipulés, se faisant passer pour les oisales hindous appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimoua Ephraim, ont prémédité et sémé le chaos dans la ville à partir de la nuit de ce mercredi 30 août 2023, avec comme revendication le départ de la Monisco, de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi que de tous les Occidentaux, y compris leurs ONG. Il vous souviendra que ce prophète manipulateur avait été reconnu auteur d'un cas similaire qui avait encore causé la mort de plusieurs de ses adeptes en province d'Isidkivu. A cet effet, les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professionnellement les aventures de ces fauteurs de troubles jouant le jeu de l'agresseur M23-RDF. A l'heure actuelle, le bilan provisoire se présente comme suite. Dans le rang des forces de défense et de sécurité, un policier lapidé à mort et plusieurs blessés du côté effardissés. Dans le rang des adeptes, six morts, quelques blessés et 158 arrêtés. Ainsi donc, le gouvernement des provinces, le lieutenant général Ndimma Kongba Konston, présente ses condoléances aux familles des illustres disparus et sa compassion aux blessés pris déjà en charge dans différentes structures sanitaires de la place. Au regard des sectes qui précèdent, l'autorité provinciale rassure la population de l'accalmie de la situation, l'appelle par la même occasion à ne pas paniquer et à vaquer librement à ses occupations. Toutefois, son excellence, monsieur le gouvernement militaire et commandant des opérations, met en garde pour la toute dernière fois quiconque se permettrait une fois de plus de se livrer à pareil acte. Goma s'est réveillé sous une forte tension ce mercredi 30 août 2023. Les adeptes de la secte, la foi naturelle judaïque messianique vers les nations, Aganola, Oueso, Aneno, Oazalendo, ont sémé terreur à Nyabuchongo dans le quartien d'Ocho. Ils ont résolu d'ériger un monument en faveur de Lumumba et d'autres leaders africains pour dire non à la domination de l'homme blanc devant le bureau de la Monusco. Ce mouvement mystico-religieux a été maîtrisé par les forces de l'ordre avec des dégâts humains et matériels très considérables. Les autorités militaires se sont déployées pour un état des lieux. Un groupe de Ouesalendo a été présenté au camp Katindo de Goma et d'autres à la 34e région militaire avec un féticheur du mouvement à la tête. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le colonel Guillaume Njikekaiko, y revient. Ce sont les adeptes d'un mouvement d'insectes mystico-religieuses avec comme leader un certain Bissimou. Ces jeunes gens drogués, payés avec l'argent, ont tenu à insécuriser dans la nuit de ces mercredis 30 la ville de Goma et des environs. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ont d'une manière très professionnelle opéré parce qu'ils étaient armés jusqu'à neutraliser ceux qui sont avec moi ici. Et le seul message que nous voulons lancer à la population, c'est de savoir que nous sommes, nous, les forces armées de la République démocratique du Congo et toutes les forces de défense de sécurité, préoccupés par la sécurité de notre province, qui se trouve être agressif par l'armée rwandaise opérant sous le label de M23. Et qu'au-delà de ça, sur l'instruction de son accélérance, monsieur le gouvernement militant de province et commandant des opérations, il ne sera nullement question de tolérer que ce soit pour insécuriser la ville de Goma. Signalons que tous les points chauds de Goma restent couverts par les éléments de l'ordre jusqu'à présent. Le gouverneur militaire du Nord Kivu et commandant des opérations a effectué une descente à Moubambiro, dans le territoire des Massissis, ce vendredi 25 août 2023. Il était question pour le lieutenant général Konstantin Makongba d'aller renforcer les morales des troupes nouvellement déployées dans cette région sous sa responsabilité. Fraîchement venus des centres de formation, ces troupes ont eu droit à une bonne leçon orientée sur les rappels des missions primordiales de l'armée. Les commandants des opérations au Nord Kivu, Konstantin Makongba, les a appelés à défendre l'intégrité du territoire mis en mal par l'agression rwandaise déguisée à M23. A cela, il n'a pas oublié la tâche de protection des civils et de leurs biens. Le gouverneur d'Inor Kivu a insisté sur la discipline qui doit caractériser tout militaire. La discipline mère des armées et le secret de toute réussite a-t-il martelé. Le lieutenant général Konstantin Makongba a invité ses hommes à toujours collaborer avec la population civile. Avant de finir sa parade, le gouverneur a remis une quantité importante de vivres à ses militaires tout en leur promettant une ambulance. Nous devons nous tenir prêts, nous devons nous tenir prêts pour la vie. et nous devons nous tenir prêts pour la population civile. que nous devons nous tenir prêts pour la population civile. et nous devons nous tenir prêts pour la population civile. Nous devons nous tenir prêts pour la population civile. Nous devons nous tenir prêts pour la population civile. et nous devons nous tenir prêts sur la population civile. Et qu'on s'y a. Et qu'on s'y a. Et qu'on s'y a. Et qu'on s'y a. D'ici. D'ici. Il y a un pays qui s'y a. Et ce n'est qu'un pays spécial. Et ce n'est qu'un pays spécial. Un pays spécial. Pour l'Oban d'Aba, un comandant de compagnies, un chef de Pléton, il y a un pays qui s'y a. 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 Notons que ces nouvelles troupes FRDC sont arrivées au Nord Kivu pour en découdre avec l'aventure des envahisseurs RDF M23. Discipline. Il y a un pays qui s'y a. Il y a un pays qui s'y a. Il y a un pays qui s'y a. A vos autres. Lors de son dernier passage au centre d'entraînement Bauman, les sous-chefs Etats-Majors en charge des opérations, le Général Major Chicon Chin Tamboe avait exigé que le militaire se familiarise avec leurs armes à partir du centre pour leur permettre de bien les utiliser sur le théâtre des opérations. C'est pour cette raison que les militaires de la brigade commando basée au centre d'Entrenouma-Bahouma ont zéroté différentes armes mises à leur disposition ce jeudi 24 août 2023. Pour s'en rendre compte, le sous-chef état-major en charge des opérations a agi en Saint-Oman avant d'apprécier personnellement la démonstration des militaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'est dénoté que quelques armes d'appui étaient manipulées au champ de tir du centre, notamment les montées 60 et 82, les 12.7, les RPG-7 ainsi que le PKM. Outre les armes d'appui, quelques tireurs GP ont effectué les mêmes exercices parmi eux. Le sous-chef état-major en charge des opérations, le général-major Chikon Chintamboué et le chef des instructeurs Kenya, le général des brigades Kipia John, qui tous deux ont atteint la cible à 90%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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